Avec une soixantaine de news à digérer ces deux dernières semaines, ça ne m'étonne pas que vous écoutiez cet épisode du podcast AWS en français. J'ai accroché pour vous quelques nouveautés au sujet de RDS DB2, de OpenSearch avec 0 ETL, de Verified Permission et CEDAR, je vais vous expliquer ce que c'est. On parlera aussi d'une nouvelle famille d'instances EC2 pour ceux qui ont besoin de beaucoup, mais de beaucoup de CPU et de mémoire. Mais vraiment beaucoup. Le podcast AWS en français tous les vendredis matins dans vos applications de podcast. Merci de nous être fidèles, de nous écouter, d'être de plus en plus nombreux de semaine en semaine. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à laisser des petits pouces vers de haut, des petites étoiles. C'est notre salaire, c'est notre récompense de vous lire. Et puis n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. C'est comme ça que la communauté des auditeurs du podcast à laquelle vous faites partie, je vous en remercie, continuera. de grandir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 31 mai au matin, j'enregistre ce podcast jeudi 30 mai, tard au soir. Donc il peut encore y avoir des petits changements côté nouveautés pendant la nuit, mais enfin j'en parlerai dans deux semaines. J'ai retenu quelques nouveautés pour vous. Et la première dont je voulais parler, c'était Amazon RDS, le service de base de données relationnelle d'Amazon, est entièrement managé. Vous le savez, ce service supporte différents moteurs de base de données. Oracle, MySQL, MariaDB, Postgres, Microsoft SQL Server. Et depuis quelque temps, DB2. DB2, c'est une base de données relationnelle d'IBM, très présente sur les environnements IBM, souvent, sur les machines AIX ou sur les mainframes. Je crois qu'il y a une version Windows également. Il y a Linux aussi. C'est la version qui tourne sur Amazon RDS. J'avais écrit le blog post de l'entement il y a quelques mois, quelques années, au sujet de DB2. Et à l'époque, il fallait apporter sa propre licence. Donc il fallait contracter une licence auprès d'IBM et utiliser cette licence sur le cloud AWS. Eh bien, ça change. A partir de maintenant, vous pouvez également acheter des licences payables à l'heure, un peu comme les autres modèles de facturation d'RDS, sur la Marketplace. Donc elles sont vendues par IBM, vendues sur la Marketplace. Alors à quoi ça sert ? D'abord, c'est pour les clients qui ont du RDS. Et souvent, c'est pour vous qui avez du RDS DB2 et qui voulez augmenter votre capacité pendant une durée réduite. Par exemple, vous achetez les licences de base pour assurer le baseline capacity tout au long de l'année auprès d'IBM. Et puis, pendant des périodes d'activité croissantes, accrues, où vous avez besoin de plus de capacité, vous pouvez acquérir des licences et les payer uniquement à l'heure pour avoir plus de bases de données DB2, plus de CPU, plus de capacité DB2 en payant juste ce dont vous avez besoin à l'heure. Donc nouveauté en termes de licences sur Amazon RDS pour DB2. Amazon Verified Permission permet maintenant d'évaluer des Cognito Tokens, des tokens générés par Cognito. C'est un service dont on ne parle pas beaucoup et je devrais en parler plus, Amazon Verified Permission. Je crois que ça a été lancé cette année à ReInvent. Enfin, quand je dis cette année, c'est novembre-décembre 2023 à ReInvent. Verified Permission, c'est un service managé qui permet de vérifier des permissions, comme son nom l'indique, et donc d'externaliser de vos applications, du code de vos applications, la logique de décider si tel utilisateur, telle entité a le droit d'accéder à telle ressource pour faire telle opération. En gros, ce que fait Verified Permissions, c'est un vérificateur de permissions. Vous définissez vos permissions dans un fichier texte, YAML, qui décrit les permissions de votre application. C'est un format open source qui s'appelle CEDAR, C-E-D-A-R. Et puis, vos applications, elles appellent une API de Verified Permission, en passant un peu de contexte sur l'utilisateur, qu'il laisse, qu'il essaye de faire, etc. Et Verified Permission va comparer le contexte que vous lui passez aux permissions qui ont été définies et dire si l'opération est autorisée ou est refusée. Donc, c'est un moteur de règles d'évaluation de permissions entièrement managé. Vous pouvez utiliser CEDAR dans des tas d'autres cas différents, parce que CEDAR, c'est open source, il y a plein d'implémentations différentes. Et même avec CEDAR, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Verified Permission, c'est juste un service managé qui vous permet de le faire, mais vous pouvez aussi implémenter ou télécharger une implémentation open source de vérification de permissions CEDAR et l'utiliser de votre côté aussi. Donc, il n'y a pas vraiment d'adhérence à AWS si vous décidez d'utiliser ce système-là. Alors, qu'est-ce qui est nouveau sur Verified Permission ? Eh bien, c'est la possibilité d'ingérer des tokens d'identité générés par Amazon Cognito. Donc, imaginons le scénario où votre application authentifie ses utilisateurs avec Cognito. L'application reçoit un token Cognito. Eh bien, maintenant, ce token Cognito peut être passé à Verified Permission pour lui demander est-ce que mon utilisateur a le droit de faire telle opération dans tel contexte ? Et Verified Permission est capable d'analyser les claims, les droits qu'on a qui sont inclus dans le token Cognito. Il y a une nouvelle API également pour pouvoir faire ça qui s'appelle Is Authorized With Token. Et puis, pour des questions de latence, imaginez que vous vouliez évaluer plein de tokens en même temps, par exemple, ou plein de permissions pour un token. Il y a aussi une API qui permet de faire ça en batch. Batch is authorized with token pour réduire la latence, pour éviter de devoir faire un coup, un appel à Verified Permission pour chaque vérification. Allez voir la doc et les exemples de Verified Permission. Allez voir le langage de programmation CEDAR. Vous avez les notes, évidemment, comme chaque semaine, vous avez les liens dans les notes de ce podcast. Si vous développez des applications business et sur lesquelles il y a des règles métiers complexes d'accès, de permissions, allez jeter un coup d'œil à Verified Permission et CEDAR. Lors de la dernière conférence ReInvent, c'était en novembre-décembre à Las Vegas l'année passée, on a beaucoup pitché le concept de 0ETL, le fait que des services puissent s'échanger ou consommer des données d'un service à l'autre sans que vous n'ayez à créer des pipelines d'extract, transformé, load, d'extraction des données, de transformation des données qui impliquent souvent des clusters EMR, etc. Le dernier arrivé dans cette famille 0ETL, c'est l'intégration entre OpenSearch et Amazon S3. Donc vous pouvez directement interroger maintenant des datasets sur Amazon S3. Depuis OpenSearch, il n'y a plus besoin de déplacer les données entre ces deux services. Alors ça peut servir à quoi ? Ça peut servir à corréler des données chaudes dans OpenSearch avec des données froides sur Amazon S3 par exemple. Ça vous permet aussi d'analyser plus finement ou de créer des visualisations sur des données puisque OpenSearch avec Grafana permet de faire ça très facilement, d'analyser des jeux de données que vous avez dans S3 de nouveau sans que vous ayez à déplacer ces données de S3 à OpenSearch. Donc 0ETL, intégration entre Amazon OpenSearch et Amazon S3. On ne peut pas faire un blog post ou un épisode de podcast sans parler d'IA générative et de large language model, de petites nouveautés, rien d'énorme, mais c'est intéressant pour nous qui sommes en Europe quand même. Les derniers modèles d'Anthropic qui s'appellent Cloud3, vous savez, ils sont disponibles dans plusieurs tailles de modèles. Cloud3 sonnet, la taille normale, haïku le petit, j'ai oublié le nom du grand, enfin sonnet et haïku sont maintenant disponibles dans Bedrock sur la région de Francfort en Europe. Donc ça peut être intéressant si vous êtes contraint à respecter certaines législations comme le GDPR par exemple. Autre nouvelle sur les LLM, c'est un blog post de ma collègue Anastasia et deux de ses collègues à elle. Elle n'était pas seule, je vais citer tout le monde. Anastasia Zeveleka, Aris Tsakipinis et Jilly Nashoum, tous les trois. Je connais particulièrement bien Anastasia parce qu'on a travaillé dans les mêmes équipes il y a quelques années quand nous étions chez Alexa. Ils ont sorti tous les trois un blog post en quatre parties qui explique comment faire du pré-training sur des larges langues modèles. Donc le pré-training c'est un des moyens de customiser des larges langues langues modèles, continuez le pré-training, quel type de données, dans quel cas d'utilisation, comment ça marche et comment vous pouvez le faire évidemment sur AWS. Un article en quatre parties super intéressant et bien ficelé si vous vous intéressez à ces problématiques. La grosse nouveauté de la semaine c'est une nouvelle famille d'instances Amazon EC2, les U7I, U7I, c'est pas facile à prononcer, pour les cas d'utilisation de grosses bases de données en mémoire. Alors c'est Jeff qui a écrit le blog post. Alors cette famille U7I vient en quatre formes, 12 Tera, 16 Tera, 24 Tera, 32 Tera et je ne parle pas de stockage, je parle de mémoire. Donc ce sont des instances EC2 avec énormément de vCPU et énormément de mémoire, 896, quasiment 900 vCPU pour les quatre tailles et ce qui change donc c'est la mémoire et la bande passante EPS et réseau. 12 Tera de mémoire pour la petite instance, puis 16, 24 et 32 Tera sur la grosse instance, la 32 Tera. Si on tape une commande Linux pour voir la configuration de la mémoire, on voit qu'il y a 8 barrettes de 4 Tera de mémoire en DDR, 5 à 4800 Hertz. Alors à quoi ça va servir et combien ça va me coûter ? Vous allez dire, ce sont deux questions parfaitement légitimes. Ça sert à quoi ? A faire des bases de données en mémoire, typiquement ces énormes bases de données qui ont besoin de beaucoup de mémoire, qui scale très difficilement horizontalement, donc pour lequel on a besoin de scaling vertical. On pense immédiatement à SAP ANA évidemment et elles sont certifiées d'ailleurs pour fonctionner sur SAP ANA. Combien ça coûte ? Cher évidemment, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il ne faut pas les démarrer par erreur non plus si c'est votre carte de crédit personnelle qui est sur votre compte AWS puisque les prix varient entre 152 pour la petite, 305 et 407 pour la grande avec 32 Tera de mémoire. Je parle en US dollars, hors TVA évidemment, donc 407 pour la grande et je parle en prix par heure. Enfin, je terminerai ce podcast cette semaine avec un blog post sur l'analyse de données. On était très donnés dans cet épisode de cette semaine entre l'intégration entre Tableau et Redshift avec une technologie d'AWS qui existe dans Identity Center de pre-reinvent également l'année passée. Ça s'appelle Trusted Identity Propagation. L'idée c'est que des applications tierces comme Tableau maintenant peuvent propager l'identité de l'utilisateur qui est derrière le clavier à travers toute la chaîne jusqu'à Redshift. Là où avant Redshift avait soit un utilisateur générique, donc Tableau utilise un utilisateur générique comme Tableau User pour se connecter, ou alors avec un système de single sign-on et d'assignation de rôle au moment du login sur AWS, les utilisateurs pouvaient assumer un rôle finance, marketing, etc. Mais c'était assez difficile pour les gens qui géraient la partie Redshift de savoir qui est vraiment l'utilisateur derrière le clavier. Donc avec Trusted Identity Propagation, il est maintenant possible de configurer Tableau, Identity Center et Redshift pour propager l'identité réelle des utilisateurs. Donc le cas d'usage est le suivant. Moi je suis utilisateur, j'utilise Tableau, mon entreprise utilise Octa par exemple pour m'identifier, donc je m'identifie avec Octa et c'est le token généré par Octa qui est propagé jusqu'à Redshift et puis Redshift va échanger ce token contre un token d'accès généré par Identity Center et avoir la vraie identité de l'utilisateur dans Identity Center. Quels sont les avantages ? Il y en a trois. Le premier avantage c'est pour les utilisateurs, on a du vrai single sign-on avec Octa et il ne faut plus assumer des rôles sur AWS ou des choses comme ça, donc juste single sign-on et l'expérience de login habituelle pour vos applications d'entreprise. Il y a aussi un avantage pour ceux qui gèrent les données côté Redshift parce qu'ils vont pouvoir créer des permissions qui dépendent de l'identité des groupes réels des utilisateurs et plus de rôles qui servent de proxy, donc ils vont pouvoir dire si cet utilisateur sait, alors je lui donne telle permission, si c'est l'utilisateur Jeff ou tel groupe, je lui fais telle permission. Et puis le troisième avantage ce sont pour les auditeurs enfin, ceux qui doivent vérifier que les règles d'accès sont correctement implémentées dans votre SI, et bien eux ils pourront auditer les logs d'accès à Redshift et vérifier que les règles sont correctement ou non implémentées parce qu'ils verront la vraie identité des utilisateurs qui ont accédé aux données et non plus des identités génériques ou des rôles pour lesquels ils doivent faire un mapping parfois complexe. Donc voilà, un peu compliqué à expliquer ce principe, je vous ai créé le blog post pour essayer de dépatouiller tout ça, je vous montre les étapes à haut niveau en tout cas pour la configuration et je link la doc de Tableau et la doc de Redshift pour vous montrer comment vous pouvez implémenter cela de votre côté. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du podcast AWS en français, épisode 223. La semaine prochaine vous aurez deux épisodes, le premier concernera Women in Tech avec un allié, un homme, Thomas Barandon, un manager chez AWS qui vous explique ce qu'on peut faire, nous les hommes très concrètement ou les managers pour créer des ambiances de travail, des atmosphères où règnent la diversité, l'équité et l'inclusion et ce qu'on fait chez AWS. Ça sera mercredi tôt le matin dans vos applications de podcast. Et puis vendredi, on parlera de l'expérience data chez l'assureur Alliance, Alliance qui a fait un gros projet data avec Snowflake. On vous parlera de tout ça dans l'épisode de vendredi, ça sera déjà le mois de juin, le 7 juin si je ne me trompe pas. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour ces deux nouveaux épisodes. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Sous-titrage ST' 501